Il vient de paraître chez Atma Classique, un petit bijou, un petit bijou qui nous permet de voyager dans le temps et dont le titre d'ailleurs est Calcutta 1789 et avec nous aujourd'hui Christopher Palameta, bonjour Christopher. Bonjour. Et Suzy Naper, que l'on connaît très bien à Montréal pour l'avoir suivi avec le studio de musique ancienne et des voix humaines pendant plusieurs années, Suzy, c'est agréable de vous voir ce matin. Vous êtes installée où en ce moment alors que Christopher, lui, je crois, est en Espagne? Moi, je suis chez moi à Montréal, mais juste pour une journée, mais ça va. Une journée seulement, oui. Alors, ce projet, Christopher, c'est le projet du groupe Noturna. Peut-être nous rappeler un peu qui est ce regroupement d'artistes Noturna? Alors, Noturna, c'est un petit ensemble, petit groupe de musique de chambre qui se réunit de façon ponctuelle. On n'a pas de série de concerts. Je l'ai fondé en 2006, donc il y a une quinzaine d'années, afin de pouvoir avoir une plateforme pour explorer du répertoire méconnu pour des instruments à vent, surtout. Moi, je suis oboïste, oboïste historique. D'ailleurs, en fait, j'avais étudié un de mes professeurs, Washington McLean, qui est décédé. Un autre de mes professeurs, Bruce Hames, l'ancien conjoint de Suzy, malheureusement, qui lui aussi est décédé. J'ai étudié à Montréal et donc, j'ai déménagé en Europe en 2008, mais j'ai fondé Noturna juste avant. On avait un projet très sympa d'enregistrer l'intégrale des sonates en quatuor de Janic. Maintenant, on a fait trois volumes avec Atma. Et puis, voilà, l'aventure continue avec des œuvres méconnues, toujours petits effectifs entre cinq, six, sept musiciens. Pour Calcutta, on était, je pense, une petite dizaine. D'ailleurs, je vais mettre une image du groupe à l'écran et peut-être que vous pourriez nous présenter, en commençant par la gauche. Oui, alors, on reconnaît très bien notre violonciéliste d'honneur, Suzy Knapper, qui est un peu la marraine de la scène baroque montréalaise depuis très longtemps. À côté d'elle, Mika Patterman, flûtiste, traverso. Ensuite, on a un très bon ami à moi, un parisien Brice Sailly, clave cyniste renommée. Ensuite, encore un musicien très renommé, Olivier Brault, au violon, qui est très connu par le public québécois. Ensuite, il y a moi, entre tout le monde, là. Ensuite, Suleshna Malik, on a eu la grande, grande chance, l'opportunité de travailler avec cette doyenne de la danse traditionnelle indostanie, Katak, qui vit à Montréal, que j'ai connue par le biais de Sean Madavatsky, qui est juste derrière elle, qui est lui, il est professeur de percussion à McGill, montréalais. Sur l'album, il se produit sur du tabla, percussion traditionnelle indienne, indien plutôt. Ensuite, le professeur Dorian Bandy, qui est professeur à l'université McGill, violoniste, et ensuite, où est Neumann, aussi tard, qui est d'origine allemande, mais qui vit à Montréal depuis très longtemps. Avant de vous lancer sur la genèse de ce projet, j'aimerais savoir comment Suzy vit ses émotions à travailler avec le groupe pour ce projet en particulier, Suzy ? En particulier, ce sont tous mes amis. J'ai eu le plaisir de rencontrer Brice pendant ce projet, donc c'était très intéressant de jouer avec lui. Et le projet même, bien sûr, je crois que l'origine de ce projet j'ai été au Festival Montréal Baroque, que j'ai fondé en 2002. Et en 2008, on a fait toute une programmation sur quatre jours, trente concerts, inspirée par la série de livres d'art faillants, qui a sorti, je crois, juste un peu plus tôt, en 2006, un livre sur trois mille années d'histoire d'art. Et j'ai eu le plaisir de voir ce livre, et je me suis dit, ben, on va faire la même chose pour Montréal, pour le Festival Montréal Baroque. Et entre les trente concerts, j'avais lu un magnifique livre sur les femmes anglaises qui étaient à Calcutta et qui n'avaient pas grand-chose à faire. C'était une vie sociale au 18e. Les femmes, des businessmen anglais, etc., qui allaient en Inde. Et il y a deux qui ont écrit les pièces qu'elles entendaient, jouées par les Indiens, les Sauvages. Et elles ont réécrit toutes ces pièces comme si c'était en 4x4, en Ré majeur, disons, comme les pièces de l'époque en Europe. Alors, on a joué ces pièces et puis on a demandé à, entre autres, Sean Matwetsky, une danseuse, et il y avait, je ne me souviens plus, un joueur d'oeuvre, Sarod, je crois, à essayer de deviner qu'est-ce qu'ils entendaient, qu'est-ce que ces femmes ont entendu. Et ils ont reconstruit des oeuvres indiennes. Alors, je crois que c'est l'origine de ce projet, non? Alors, je voulais souligner que c'est grâce à Suzy qui m'a parlé en 2008, qui m'a proposé, qui a invité Nocturna, alors qu'on venait tout juste de commencer. On n'était pas du tout établi, entre guillemets. Donc, Suzy, elle m'a filé un livre qu'elle venait de lire, qui s'appelle Music of the Raj, Ian Woodfield. Et c'était là-dedans, justement, Suzy me disait, ben, tu sais, il y avait une série de concerts, il y avait un classiniste qui s'appelait William Byrd. Il y avait quand même une communauté de 4000 britanniques, des colons, établi à Calcutta vers 1780. Et donc, ils avaient assez de monde de faire une série de concerts. Et on a encore, à Cambridge, Fitzwilliam Collection, en Angleterre. Ils ont conservé ces programmes de concerts. Et Suzy me disait, ben, voilà, tu as grosso modo carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et puis, il y a ces aires hindoustaniques, que ce serait sympa de recréer. On ne peut pas vraiment savoir, comme Suzy vient de dire, exactement ce que ces femmes, un peu comme des Desperate Housewives, finalement, il y avait les nababs très riches, qui étaient les businessmen de l'époque, qui faisaient fortune en Inde. Et puis, leurs femmes, qui étaient des claviéristes amatrices, qui, voilà, avaient beaucoup de temps, qui écoutaient ces chansons traditionnelles, et qui avaient, justement, comme des Suzy, essayé de transcrire sur la portée européenne des sonorités, qui ne rentraient pas, peut-être, dans cette espèce de moule. Et donc, c'était une combinaison de... On a à la fois ces programmes d'origine de Calcutta de 1780, plus ces aires hindoustaniques. On a recréé un concert au Salon, grâce également au soutien du Conseil des aires du Canada. En 2023, on pourrait qualifier ces femmes de l'époque comme étant des Soccer Moms, qui ont beaucoup de temps libre, et qui, bon, devaient meubler ce temps. Mais c'est surtout un répertoire inconnu, Suzy. On découvre ce répertoire, sur ce disque qui s'appelle Calcutta de 1780. J'aimerais souligner que c'était vraiment pas des Soccer Moms, parce qu'ils avaient plein de servants pour aller amener les enfants au hockey. Alors, elles avaient même plus de temps que nous, les vrais Soccer Moms, d'aujourd'hui. C'est plutôt rigolo. Mais j'aimerais pour un instant montrer la pochette qu'on a déjà vue, on amorce le reportage. Et je trouve que cette pochette est absolument magnifique. C'est une oeuvre d'art en supacusse. Monsieur Kurt, est-ce qu'on a... Oui, alors, on vous écoute, Christopher. Alors, je vais vous parler des oeuvres, c'est ça, en fait? Oui, s'il vous plaît, oui, vraiment. Alors, c'est un peu une espèce de hodgepodge que j'ai fait. Comme je suis oboïste, forcément, c'est un programme qui est axé très obo-centric, si on peut dire ça comme ça, comme c'est mon instrument. J'ai essayé de varier le programme. Il y a du Handel, des airs, en fait. Alors, un fait dont j'ai pris connaissance en lisant le livre Music Furtherage que Zuzi m'a prêté, c'est qu'il y a eu un roi indien à cette époque-là, Saint Jovi, le 2e, qui, lui, était intrigué également par la musique européenne et qu'il était un collectionneur avide de partitions. Donc, à Calcutta même, il y a dans une bibliothèque des manuscrits européens de l'époque. Et là-dedans, on retrouve des airs de Handel qui ont été transcrits pour le traverso, pour le clavecin, pour le violon ou le hautbois. C'est assez fabuleux comme recherche. En fait, il y a eu une fascination, une appréciation mutuelle, réciproque, qui allait dans les deux sens. Évidemment, ce n'est pas ma place de faire des commentaires sur la colonisation de l'Inde par les Anglais. Ça, c'est quelque chose... Mais voilà. Mais culturellement, je crois qu'il y avait une espèce de foisonnement. Ils étaient intrigués l'un par l'autre. Comme c'était tellement différent, cette espèce de cross-culture melting pot. Donc, des airs de Handel, les compositeurs à la mode à Londres à l'époque, donc Johann Christian Bach et Carl Friedrich Abel qui avaient une série de concerts à Soho, in Soho Square, qui étaient un peu les favoris de l'époque, donc jouaient en Inde. Et après, il y a les ancient masters, Henry Purcell, George Frederick Handel, et puis parce qu'ils étaient... Les Anglais, ils appréciaient même 50 ans plus tard, ils continuaient de jouer ces... Bon, ce n'était pas vraiment la musique ancienne, mais eux, ils voyaient déjà ça comme de la musique ancienne. Et puis, les airs, comme on a dit, transcrits, mais qui mélangent les sonorités du tabla, du sita avec les instruments violoncelles, flûtes, et ça donne un résultat quand même étonnant, fascinant. Ça, en même temps, c'est assez fabuleux, je trouve, comme drôle. Suzy, parlons, puisqu'il nous reste un peu moins de temps. Est-ce que vous êtes toujours grandiste ou violoncelliste ou comment on vous calme ? Oui, je passe tout mon temps à jouer des concerts, à voyager, enfin, tout. Est-ce qu'il y a un projet immédiat pour cet été, peut-être, pour vous ? Oui, oui, hier soir, on a rodé pour la première fois un nouveau programme de la musique, surtout au Québec et un peu en Ontario. La musique trouvée par les compositeurs qui étaient trouvés, surtout à Montréal, mélangée avec la musique traditionnelle française qui était importée par les arrivants au 17e. Et donc, on mélange tout ça. Encore, c'est un peu un crossover, comme on dit, mais c'est très intéressant de savoir qu'il y avait des gambistes à Montréal, il y avait plein de... et au Québec, il y avait plein de viols qui étaient retrouvés et on sait que les bonnes sœurs enseignaient la viol aux Autochtones et aux enfants métis. Alors, donc, j'ai arrangé plein de ces mélodies qui ont été trouvées et on joue une pièce métisse, etc., entre autres, et du parcell qui était joué au Québec, surtout appréciée par les Anglais et du charpentier, etc., qui étaient retrouvés ici aussi. Et ce concert serait prévu pour quand et dans quel contexte ? On l'a joué hier soir, loin de Montréal, à 5 heures de Montréal, en Saguenay, et on va le jouer la semaine prochaine ou dans dix jours au Festival Montréal Baroque encore une fois. Au Festival de Denny Park, voilà. Non, pas de... pas de... pas de... Festival Montréal Baroque. Montréal Baroque, d'accord. Et de votre côté, Christopher, Palmetta, vous êtes en tournée en ce moment ? Alors oui, en ce moment, je me retrouve en Espagne, à Madrid, sur une tournée qui s'appelle Eden. C'est un projet de la mezzo-soprano américaine, Joyce Di Donato, qu'on a enregistré il y a à peu près deux ans et qui tourne depuis... On a fait une quarantaine de concerts et puis il en reste encore une trentaine. Donc, un peu partout dans le monde, on a... avec un groupe qui s'appelle Il Pomodoro. C'est un orchestre basé à Venise, mais qui, voilà, avec des musiciens un peu partout. Et un programme qui est... répertoire étalé sur quatre siècles de Monteverdi jusqu'à Aaron Copland. Donc... Di Donato qui est une grande amie de Yannick Néves-Ességuin qui dirige comment on sait ce que c'est notre public. Alors, tous les deux, je vous remercie pour votre présence. Pour vous, il est quand même en après-midi qu'est-ce que je peux alors bonne soirée. Et Sousi qui est à Montréal alors que je croyais vraiment que c'était en Europe. Mais vous êtes là pour 24 heures si je comprends bien. Alors, merci tous les deux et à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada